Générique De retour dans l'Africa, Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos éditeurs, Alice, Gracien Roukinikiza, Jean-Marie Bitomo et Alfred Chango. Et l'Algérie se prépare à lancer son tout premier satellite consacré aux télécommunications. Alcom 7-1, c'est son nom, devrait être opérationnel en 2017. Et pour le lancement, deux stations de contrôle au sol ont déjà été construites. De précision avec Zahra Mohamed Moutiou. Après Al-Sat-1 et Al-Sat-2, place à Alcom 7-1, le tout premier satellite algérien entièrement dédié aux télécommunications. L'agence spatiale algérienne annonce son lancement avant juin 2017. Un lancement qui devrait s'effectuer à partir de la Chine par une fusée Changseng-3 dans la base de Xinjiang. Alcom 7-1, un instrument stratégique pour l'Algérie qui entend renforcer sa souveraineté dans les domaines des télécommunications et de la télédiffusion. Sur le plan du principe international, tous les pays, y compris l'Algérie, ont le droit d'accéder à l'espace pour l'utiliser à des fins pacifiques. L'Algérie a démontré depuis longtemps qu'elle veut faire de l'outil spatial un instrument de paix, de stabilité et de bien-être des populations à travers la prévention contre les risques majeurs, la connaissance des ressources, la météo. Le satellite de 26 mètres d'envergure aura une durée de 15 ans en orbite. Il emportera différents transpondeurs pour la télévision, internet ou encore pour les besoins de l'armée. Pour le contrôle du satellite, deux stations de contrôle au sol ont été construites. L'une à Ouargla et l'autre à Médéa, au sud-ouest d'Alger. Pour leur gestion, un personnel algérien formé en Chine. Ce programme n'a pu se mettre en œuvre, ces systèmes spatiaux n'ont pu se mettre en œuvre sans la mise en place d'infrastructures, notamment un centre de développement de satellites à Oran, des entités opérationnelles de l'ASAL, des centres d'exploitation et de contrôle des satellites. Et ce programme, bien sûr, n'a pu se mettre en œuvre sans un partenariat international stratégique. Trois satellites du programme Alsat ont été lancés avec succès le 26 septembre 2016, depuis l'Inde. Si l'agence spatiale algérienne mène à bien l'aventure AlcomSat-1, l'Algérie aura au total six satellites qui gravitent autour de la Terre. Messieurs, Alsat-1 et Alsat-2 ont déjà été lancés avec succès. Il faut rappeler qu'ils font partie de la constellation internationale DMC, et composés de satellites appartenant à la Grande-Bretagne, à l'Espagne, au Nigeria et à l'Algérie. Deux pays africains figurent donc sur cette liste. Gratien, c'est une fierté. – Oui, c'est une fierté pour l'Algérie et aussi pour l'Afrique. Parce qu'on espère que si un seul pays ou deux pays commencent à lancer des satellites, surtout pour la télécommunication Internet, qui en aura aussi pour l'Afrique ? On commence par le pays, éventuellement, qu'on peut espérer le projet de Muammar Kadhafi, de faire des satellites pour faciliter les communications de l'Afrique. On n'oublie pas que nous les Africains, quand nous appelons, ça coûte plus cher que les autres. Ce n'est pas parce qu'on peut parler beaucoup, mais c'est parce que finalement, on nous fait payer cher par pauvreté, parce qu'on manque de satellites. L'Algérie donne un bon exemple. – Oui, Jean-Marie, on parle beaucoup de cette Afrique pauvre, malade. Là, on a une Afrique qui envoie des satellites. C'est quand même énorme et vraiment, je leur dis, on est fiers. – On est fiers d'être africains, si vous voulez, aujourd'hui, de voir qu'un pays africain, si vous voulez, maîtrise une des technologies les plus sophistiquées, si vous voulez, dans ce monde. Le lancement des engins dans l'espace. En dehors de cette fierté-là, le transfert de technologies qui va accompagner, si vous voulez, l'Algérie, et vous avez la possibilité de transfert de ces compétences à travers tous les États de l'Afrique. Vous avez le Maroc qui est voisin à côté, qui est un pays qui est largement, si vous voulez, en avance dans le développement des technologies. Donc là, ce que fait l'Algérie, c'est vraiment un saut qualitatif par rapport, comment dirais-je, à la place de l'Afrique. Saut qualitatif qui va permettre maintenant, sur le plan des communications dont parlait Graciela tout à l'heure, au niveau des communications de M. Tout-le-Monde, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire une baisse drastique des coûts. Deuxième avantage là-dessus, les Africains pourraient être capables aujourd'hui, c'est-à-dire même au niveau des États et des gouvernements, de pouvoir contrôler leurs propres communications, parce que nos communications, à ce jour, sont contrôlées par quoi ? Par l'extérieur. Tous les acteurs politiques africains, c'est-à-dire toutes leurs conversations, n'ont pratiquement pas de secret. Tout simplement pourquoi ? C'est, si vous voulez, les intervenants, les partenaires extérieurs qui contrôlent leur communication, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan politique. Donc là-dessus, l'Algérie va permettre, si vous voulez, de sécuriser un peu plus les États africains, si vous voulez, à tous les niveaux, au niveau communicationnel surtout. Et c'est vraiment une initiative à louer. – Oui, parce qu'on le rappelle, ce dernier satellite qui va être lancé l'année prochaine sera entièrement dédié aux télécommunications, Alfredon. – Oui, bien, moi je m'associe au cœur autour de cet événement majeur, important. On a besoin justement d'arriver à l'autonomie des télécoms, des nouvelles technologies de la communication, de l'information. On doit arriver à le maîtriser à nous-mêmes. Là, pour le coup, l'Algérie fait fort. Ce que je regrette simplement, c'est le fait que, bon, dans le projet initial, c'était que ces satellites seraient lancés à partir de l'Algérie. Bon, là, on est encore avec l'Inde, la Russie et la Chine. Mais l'étape suivante, ça serait effectivement que les lancements se fassent en Algérie. Et ça, ça serait véritablement là, pour le coup, une véritable révolution. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. Et je pense effectivement qu'on ne mesure pas beaucoup ce que cela représente de maîtriser déjà son ciel. Nous ne nous rendons pas compte de cela. Bien sûr, il y a l'aviation, etc. Mais que nous ne maîtrisons pas non plus. Mais les télécommunications, c'est un enjeu majeur de ce 21e siècle. Et parce que qui a cette maîtrise-là satellitaire a le contrôle de tout. On voit tous les problèmes qui sont suscités justement par les Wikileaks, des choses comme ça, où des informations circulent, mais on a été espionné par telle grande puissance, etc. Et donc, il faut maîtriser cela. Mais il faut que chaque État africain en arrive aussi à ça. À ce niveau-là, de dire, nous lançons des satellites pour contrôler nous-mêmes, voilà, notre communication. – Jean-Marie ? – Je dirais que ce secteur des communications, là, est très, très important. Vous savez, Amira, on est en train de parler tout le temps du terrorisme. Nous avons notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. On nous parle des drones et tout ce qui s'ensuit. Si vous avez un État africain qui puisse maîtriser, surtout comprendre la philosophie, la dynamique dans laquelle les peuples africains fonctionnent, on aura beaucoup plus d'informations. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est maîtrisé par les Africains. Par exemple, si je prends l'Algérie, l'Algérie, au sud de l'Algérie, vous avez quoi ? Vous avez le Mali, si vous voulez, qui est en feu et à sang depuis X temps. Donc, à partir de là, ces satellites vont aider. On nous parle des drones, on ne va plus dépendre exclusivement des Occidentaux, même si ça a long terme comme Alfred l'a souligné. Mais c'est déjà une très bonne initiative à la base. – Et je voudrais d'ailleurs ajouter juste une petite information. L'Algérie dispose de plus de 200 ingénieurs, à peu près 250 spécialisés dans l'aéronautique, justement grâce au transfert de compétences avec les partenaires comme la Chine ou l'Inde. C'est quand même aussi une initiative à saluer parce qu'on en parle souvent autour de ce plateau, de ce transfert de compétences. On y est arrivé. – Et dans l'espoir de rentrer à la maison, les Nigérians déplacés par malheureusement l'insurrection Boko Haram dans le nord du pays s'investissent dans le secteur privé. Et c'est le centre d'orientation de la jeunesse qui les a accompagnés dans ce vaste projet. C'est un sujet de Habib Fay. – Au Nigeria, le centre d'orientation de la jeunesse pour les diplômés universitaires de Yola est devenu un camp d'apprentissage. Dans ce camp dénommé Damar, des dizaines de femmes apprennent à confectionner les coiffes traditionnelles habituellement portées par les hommes. Aujourd'hui, certaines de ces déplacés ont créé des entreprises à but lucratif. Objectif, souvenir aux besoins de leur famille. – Nous apprenons ce commerce afin d'être en mesure d'aider et soutenir nos familles. Cette femme de sept enfants a vécu en détention pendant des mois avant d'être secourue par l'armée. Aujourd'hui, elle vend des bonnets pour hommes à des prix qui varient entre 5 à 18 dollars. Cette activité lui permet de subvenir aux besoins familiaux. – La plupart d'entre nous dans ce camp avons perdu nos maris dans le conflit. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont des besoins quotidiens et nous n'avons pas d'argent pour en prendre soin. Nous dépendons de la nourriture préparée par l'Agence nationale de gestion des urgences pour nourrir nos enfants, même si la nourriture n'est pas toujours servie à l'heure. – Dans le cadre de la rentrée scolaire, le gouvernement du Nigeria a débuté la relocalisation des déplacés dans les écoles. Cependant, beaucoup ne sont pas prêts à retourner chez eux à cause de l'insécurité. Par ailleurs, les officiels de Neman, Agence nationale de gestion des urgences, encouragent les déplacés à trouver des marchés à l'extérieur du camp. – Nous ne voulons pas faire le marché dans le camp de personnes déplacées pour des raisons de sécurité, mais nous les encourageons toujours à prendre leurs matériaux dans ces points de vente pour les revendre en gros et ensuite revenir au camp afin de les revendre au détail au grand public. Voilà un de nos grands défis parce que nous avons besoin de ces points de vente pour que leurs matériaux soient sponsorisés. – L'armée du Nigeria a repris la plupart des territoires auparavant occupés par Boko Haram. Le pays intensifie la lutte contre les islamistes sur le terrain à travers des frappes aériennes. Pour venir à bout du terrorisme dans la zone, une force multinationale a été mise en place. Elle comprend des troupes du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin voisin. – Jean-Marie, le secteur privé qui s'invite dans les camps de déplacés, de réfugiés, qu'en pensez-vous ? – C'est une bonne initiative, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle vient compléter l'initiative publique. De tout temps, sur ce plateau, nous disons que oui, les États ne font pas les efforts nécessaires, que le public, d'ailleurs, nous devons toujours prôner, si vous voulez, cette solution du privé, de l'impliquer, si vous voulez, ne serait-ce que au niveau des renseignements et tout ce qui s'ensuit, parce que la population, elle est là, elle s'est en terre, elle connaît plus ou moins les différents acteurs d'une communauté. Donc là, je trouve que c'est une bonne chose que le privé, parce que l'État, nous connaissons bien les finances de nos États en Afrique aujourd'hui, donc à partir de là, quand vous avez une initiative du privé, elle est louable, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont plus proches de la population, parce qu'ils ont une dynamique qui est différente par rapport à la dynamique du public, du public, je veux dire, la dynamique de l'État. Et c'est beaucoup plus de solidarité, si vous voulez, entre les individus qui se connaissent et c'est bien comme ça. – Oui, qu'en pensez-vous, Gratien, des centres de formation qui accompagnent les déplacés dans leur projet d'entreprendre dans le secteur privé ? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus fréquent ? – Oui, ça devrait être plus fréquent, parce que c'est lui qui se déplace ou qui est réfugié. La bonne solution serait de rentrer chez lui. Et quand il rentre chez lui, il a perdu beaucoup de temps à exercer des métiers ou à se former. Donc, qu'il se forme à l'étranger, c'est très bien là où il est. Comme ça, il peut rentrer avec un métier, avec l'esprit de gestion et il peut arriver, disons, à se débrouiller plutôt qu'à être, disons, aidé par les autres. C'est une très bonne initiative plutôt que de faire rentrer des réfugiés à la fin de la guerre mais qui ne savent rien faire. – Gratien, merci pour vos analyses. – Merci Amira. Bonsoir à tous. Disons, on termine la NR le dernier jour de travail d'Hotman. Hotman, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup admiré professionnellement, qui n'est pas sur l'écran. Malheureusement, les téléspectateurs ne le voient pas mais tout se réalise grâce à lui et on aurait aimé qu'il reste avec nous. Mais la chose n'est pas. – Ce n'est pas le cas, Gratien, malheureusement. Merci Jean-Marie. – Merci Amira. Et je dis à Hotman devant tous les téléspectateurs, je te remercie pour nous avoir tout le temps guidés sur le plateau. Tu as été notre guide en permanence. Tu as corrigé tout ce qui ne va pas et je te souhaite bonne route pour la suite. – Et merci à vous Alfred. – Ça a été un bonheur de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis je voulais dire à Mohamed, Hotman, Mernissi, merci beaucoup pour ces quatre années passées ensemble. On ne les a pas vues passer. On aimerait encore vous garder un peu plus mais on espère que là où vous partez au Maroc, nous aurons l'occasion de vous revoir. Vous reviendrez ici, on viendra là-bas. Bon vent. – Et oui, c'est la dernière émission de Mohamed Hotman, Mernissi. Il était notre responsable du pôle coordination. Pendant quatre années, il a aidé à la réalisation de cette émission, l'Africa Newsroom. Et on peut le dire unanimement, il l'a très très bien fait. Aujourd'hui, il s'en va pour de nouveaux horizons. On lui souhaite le meilleur. Hotman, ça a été un plaisir, un honneur et surtout une fierté d'avoir collaboré avec toi pendant quatre années. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. L'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501